Bienvenue sur Algérie Chaine 3, il est 7h et c'est l'heure de retrouver Fazia Elkins pour le journal. Bonjour Fazia. Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. Fatima, bonjour. Le président de la République préside une réunion du Haut Conseil de Sécurité consacrée à l'examen de la situation générale dans le pays et de la situation sécuritaire liée au pays du voisinage et au Sahel. L'Algérie convoque une session ouverte sur Raza au Conseil de Sécurité. L'antité sioniste accusée de génocide comparée devant la justice internationale ce jeudi, une première depuis son occupation de la Palestine en 48. Augmenter les capacités de stockage et assurer la sécurité alimentaire, 350 centres de proximité de stockage de céréales prochainement réalisés. Le tabagisme tue une quarantaine de personnes par jour en Algérie. Les jeunes ne sont le plus exposés à ce fléau, les spécialistes tirent la sonnette d'alarme. Nouvel an à Mazir de 1974, les festivités se poursuivent à travers l'ensemble du pays. Le coup d'envoi a été donné hier à Alger, point d'orgue des festivités. L'attribution du prix du président de la République de la littérature et de la langue à Mazir. Et puis sport, cyclisme, deuxième journée du championnat d'Afrique au Caire. L'Algérie a déjà deux médailles, une en or et une en bronze. Et puis il y aura du football cet après-midi avec le début de la 13e journée de Ligue 1, deux matchs au programme. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition qu'on entame avec la réunion du Haut Conseil de sécurité. Elle a été convoquée par le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. Après avoir examiné la situation générale dans le pays et la situation sécuritaire liée au pays du voisinage et au Sahel, le Haut Conseil de sécurité a exprimé ses regrets concernant les agissements hostiles à l'Algérie émanant d'un pays arabe frère, sous lignes incommuniquées de la présidence de la République. L'Algérie, qui a entamé ce mois de janvier son mandat de membre non permanent au Conseil de sécurité, compte peser de tout son poids pour renforcer la paix, la sécurité et la stabilité régionale et internationale. La question palestinienne sera bien évidemment au centre des préoccupations de l'Algérie, notamment dans ce contexte d'agression sioniste sur la bande de Raza, un génocide qui a fait jusqu'à présent plus de 23 000 martyrs. Ce matin encore, l'aviation sioniste a multiplié ses frappes dans le secteur de Kanyounes, principale ville du sud de Raza. L'agence palestinienne UFA a fait état d'au moins 7 martyrs et 25 blessés. Les organisations internationales alertent sur le désastre sanitaire à Raza, où 85% de la population a été déplacée et où l'aide humanitaire arrive au compte-gouttes, une aide dont la distribution est confrontée à des obstacles quasiment insurmontables, souligne le patron de l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est dans ce contexte que l'Algérie a convoqué pour demain vendredi une session ouverte sur Raza au Conseil de sécurité, une session décidée lors de la dernière réunion du groupe arabe. Riyad Mansour, ambassadeur palestinien al-ONU, contacté par Linda Hamet. On remercie l'Algérie, pays frère, pour sa position constante et immuable de soutien à la Palestine. Et on travaille intensément et coordonnant avec l'Algérie, notamment avec l'ambassadeur Ammar Boujema. Cette réunion intervient également avant celle du 23 du mois, voulue au niveau ministériel. On espère une grande participation des ministres arabes pour soutenir les efforts, pour un cessez-le-feu, faire entrer de grandes quantités d'aide humanitaire à nos frères à Raza et stopper le déplacement forcé de la population. Et en attendant cette première, l'entité sioniste comparée ce jeudi devant la justice internationale. Une plainte pour génocide a été déposée contre l'entité sioniste par l'Afrique du Sud. Pretoria se dit déterminé à mettre fin au génocide à Raza et affirme que l'entité sioniste avait violé toutes les conventions internationales, notamment la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide en 1948. Pour maître Gilles Devers, ce procès mettra certainement fin à l'impunité de l'entité sioniste, il le dit à Liester Ring. L'audience qui s'approche devant la Cour internationale de justice est de la première importance. C'est vraiment l'entrée dans ce qu'on attend depuis si longtemps, c'est-à-dire la lutte contre l'impunité qui devient effective. On rentre dans le concret, cette fois-ci les chemins ont été longs, mais l'effort était constant et le résultat, il est là. Ce débat a été repris lorsqu'il se développait devant la Cour pénale internationale par l'Afrique du Sud, qui est signataire de la Convention et qui a accepté la clause de non-compétence à la Cour internationale de justice. L'Afrique du Sud qui a fait convoquer l'État d'Israël et l'État d'Israël se présente, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la fuite. Dans la procédure, il y a deux volets, il y en a qui est à long terme, savoir s'il y a génocide ou non et dans quelles conditions. La deuxième, une demande urgente. La Convention prévoit ce dispositif. Quand on pense que le crime est en train de se commettre, il y a la possibilité d'obtenir des mesures de sauvegarde. Et en tournée dans la région, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré que les États-Unis s'opposent aux déplacements forcés des razaouis. Depuis le début de l'agression sioniste, le 7 octobre dernier, les déclarations du responsable américain n'évoquent à aucun moment un cessé le feu. Gamelle Abina, spécialiste des questions internationales, en parle à Soed Ben Batouche. Anthony Blinken, qui n'a jamais caché son sionisme dès qu'il est arrivé après le 7 octobre dans l'État sioniste, a prétendu vouloir réduire le nombre de morts parmi les populations civiles palestiennes en appelant l'État sioniste à moins tuer de civils. Cette ironique de la part d'un homme dont l'État s'est fondé d'abord sur la génocide india et puis qui a été capable de massacrer des millions de moyens orientaux, particulièrement en Irak et en Syrie, durant les 30 dernières années, et expliquer qu'il faut tuer moins de civils, ça ne pose apparemment pas trop de problèmes. Et depuis Téhéran, le président de l'APN appelle à l'arrêt immédiat de l'agression sioniste contre la bande de raza et à œuvrer à l'acheminement des aides nécessaires de manière urgente et inconditionnelle. Brahim Bourali s'exprimait lors d'une réunion d'urgence du comité permanent de la Palestine au niveau de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique en sa qualité de président en exercice de l'Union. Plusieurs dossiers examinés hier en réunion du gouvernement. Il a notamment été question de la campagne La Bourse Maille 2023-2024 qui se déroule dans de bonnes conditions grâce aux mesures d'aide et de soutien en faveur des agriculteurs décidés par le président de la République. Et à ce propos, d'ailleurs, le secteur de l'agriculture prévoit dans son plan d'action pour l'année 2024 la création prochaine de 350 centres de proximité de stockage de céréales. Dans l'objectif d'augmenter les capacités de stockage des céréales à 9 millions de tonnes, un projet de réalisation de 350 centres de proximité de stockage sera lancé le mois de mars prochain en vue d'assurer la sécurité alimentaire du pays. Il faut saluer les efforts qui sont accomplis par notre pays en matière justement d'investissement, en matière de renforcement de notre sécurité alimentaire avec la réalisation de plusieurs centres de stockage de proximité, notamment sur les céréales. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons des besoins qui sont de plus en plus importants. À terme, on fera de l'Algérie non seulement un pays souverain en matière alimentaire, mais aussi un pays excédentaire qui va nous permettre de réaliser des exportations et de réaliser des ventes à l'extérieur. Un système contractuel officiel est mis en place entre les producteurs des céréales et l'OIC. L'objectif est d'assurer la traçabilité des semences, de la production et le respect du processus technique. Mahfoud Kaoubi, économiste. L'État a deux objectifs. Un, maîtriser les opérations et la facture d'importation. Et deux, avoir une traçabilité qui permet une meilleure organisation en matière de distribution dans un premier temps. Et dans un second temps, de relancer cette filière, d'augmenter la production nationale afin de réduire encore une fois la facture d'importation aussi bien en matière de céréales qu'en matière de légumes secs. Et deuxièmement, d'améliorer les rendements à l'hectare comme cela a été repris par le président de la République. La réalisation de chaque centre d'une capacité de stockage de 6 000 tonnes nécessitera un montant de 25 milliards de dinars. Santé à présent pour parler de ce fléau qui est le tabagisme. Un véritable problème de santé publique qui tue une quarantaine de personnes par jour en Algérie. Les jeunes sont le plus exposés et les spécialistes tirent la sonnette d'alarme. Le tabac est un facteur de risque de plusieurs types de cancers, comme nous le confirme le professeur Laribi. C'est le cancer branché, cancer de la raie, cancer de la vici, cancer de l'estomac. Cancer, maladie respiratoire. Le tabac peut également être à l'origine de l'infertilité. Le professeur Chaffi, membre du comité de lutte contre le tabac. Quand un jeune commence à fumer, s'il se marie à 18-20 ans, son spermogramme est déjà touché. Parce que l'infertilité, la formation des spermatozoïdes sont plus ou moins détruites. S'il n'arrête pas de fumer, il va y avoir non seulement un cancer de la vessie, mais en plus il va certainement avoir un spermogramme qui va être totalement perturbé en nombre, en quantité et en qualité. Selon les experts, le tabac touche beaucoup plus les jeunes en Algérie. Le professeur Zidouni. Le problème actuellement pour nous, en Algérie, c'est le tabagisme, c'est les jeunes. La priorité des priorités, c'est de s'orienter vers la jeunesse qui est 55 ou 61% de la population. Et pour nous, c'est pas seulement d'inciter les gens à ne pas fumer, c'est la première cigarette qu'il faut éviter. En Algérie, les lois existent, mais elles ne sont pas appliquées. Rachid Sadaoui, président de l'Association des maladies respiratoires. Le texte ne vaut rien s'il n'y a pas une application. Il est plus que nécessaire de mettre en application ces textes de loi contre le tabagisme. Une cigarette dégage environ 250 substances dangereuses, dont 70 sont des cancérigènes avérés. Parmi ces dernières, on compte de nombreux constituants des goudrons, ainsi que certains métaux lourds. Leur action n'est pas limitée aux voies respiratoires, puisque ces composants passent dans le sang, via les poumons, et contaminent alors l'organisme entier. Nouvel an à Mazir, 1974. Les festivités se poursuivent à travers l'ensemble du pays. Le coup d'envoi a été donné hier au Cercle National de l'Armée à Alger, au programme des conférences et des ateliers. La diversité linguistique de l'Algérie mise en avant. Fata Boumadi pour le détail. Les festivités officielles de Yunaïe ont une dimension culturelle, certes, mais également académique. Étant donné que la promotion de la langue à Mazir, c'est aussi des études, des conférences et des ateliers. Le tout en collaboration avec bon nombre de spécialistes, historiens, chercheurs ou linguistes. Lilam Jahed en fait partie. Elle est professeure à l'université de Boumoudès et a justement animé un atelier sur la diversité linguistique de l'Algérie et son importance. L'atelier est organisé en partenariat avec plusieurs universités et l'HCA. On considère que que ce soit la traduction a une grande importance aussi dans la promotion et la visibilité des productions littéraires, scientifiques en thème azirte. Toute la production anthroponymique et toponymique algérienne a toute sa richesse et sa particularité ou sa place dans tout le pourtour méditerranéen. Grâce à la pluralité de ces langues parce qu'en même temps on a cette dimension arabe, africaine, amazir, méditerranéenne qui rend notre identité assez particulière. La diversité linguistique crée une dynamique économique. Au-delà de la préservation de l'identité algérienne, il y a un impact considérable sur le développement économique de notre pays. Il y a beaucoup de secteurs au niveau institutionnel qui utilisent actuellement plusieurs langues. Ça donne plus de visibilité au niveau national et international de tout ce qui se produit en Algérie. Parce que le monolinguisme, on l'a compris, c'est lui l'ennemi majeur de tout développement et d'autres richesses économiques, culturelles et sociales. Nous sommes particuliers en tant qu'Algériens. Aujourd'hui, à partir de 11h, aura lieu la cérémonie de remise du prix du président de la République en Langamézir. Il y a eu au total 139 participants et ça se déroulera au Centre international des conférences Abdellatifahal. Du sport avec tout d'abord du cyclisme et le championnat d'Afrique au Caire. L'Algérie a déjà deux médailles, une en or et une en bronze. Il y aura également du football cet après-midi avec le début de la 13e journée de Ligue 1, deux matchs au programme cet après-midi. À Oran, MC Oran, CS Constantine, ça sera à 16h45. Et à Alger, au stade du 5 juillet, l'USM Alger jouera face à la JS Saura, ça sera à 19h. Et puis, sachez qu'à Boaké, les verts sont à pied d'œuvre pour préparer la canne qui débutera dans deux jours en Côte d'Ivoire. Les poulains de Djamal Belmadi auront une séance d'entraînement ouverte aux médias ce jeudi. Logés dans le groupe D, les Algériens entament la canne lundi prochain face à l'Angola. Avant de défier le Burkina Faso, le samedi 20 janvier à Boaké toujours. Puis, la Mauritanie, le mardi 23 janvier toujours à Boaké. Il est 7h13 sur Algechem 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Amine Seghini. Fadal était à la console technique et éclame au streaming vidéo. Tout de suite, la météo de Fatema Charef. L'info revient à 8h et ça sera avec Brahim Azous. C'est la fin de ce journal réalisé par Amine Seghini.